Malgré une levée des boucliers, la hausse du taux d'inclusion est entrée en vigueur. On n'a pas vu de grosse folie pour les chalets, par exemple. Tout le monde qui veut vendre son chalet avant le 25 juin. Avant le 25 juin, lors de la vente d'une résidence secondaire, 50 % du gain en capital était non imposable. Maintenant, pour le premier, 250 000, la règle est la même. Mais au-dessus de 250 000, 66 % du gain en capital est imposable. Je rassure les gens, c'est pas une catastrophe non plus, parce que la proportion de montant de plus que vous allez payer, c'est pas si élevé. Oui, c'est de l'argent qui sort de vos poches, mais pas de là à vendre plus rapidement en catastrophe. Il faut mijoter sa décision, il ne faut pas vendre pour rien parce qu'on va perdre 10 000 $ en bout de ligne. Mélanie Bergeron ajoute qu'il y a tout de même eu plus de propriétaires de multi-logements qui ont tenté de vendre avant le 25 juin. On parle des gros immeubles, 20 portes et plus, ou même dans le 12 portes, il y a quelque chose qui s'est passé. Le gouvernement fédéral avance que cette mesure touchera 0,13 % des contribuables chaque année et qu'elle rapportera plus de 19 milliards de dollars sur cinq ans. Ce que le gouvernement cherche à faire, c'est justement aller rechercher de l'argent dans les poches des gens un petit peu plus fortunés. Ce planificateur financier croit que la nouvelle mesure fiscale pourrait changer le milieu de l'immobilier. Supposons que j'achète un immeuble aujourd'hui qui vaut 500 000 $, bien lorsqu'il aura atteint 750 000 $ de valeur immobilière, il y a beaucoup de gens qui vont décider de les vendre. Au lieu de les conserver plus longtemps, ils vont les vendre plus tôt dans le processus. Des propriétaires de PME sont aussi touchés par la hausse du taux d'inclusion des gains en capital. 55 % d'entre eux disent qu'ils seraient touchés s'ils vendaient leur entreprise. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, Saint-Hubert.